Ils ont l'habitude. Écoutez, c'est quand vous voulez. Parfait, alors Mérie Moyer, merci d'être de nouveau avec nous à Armatuel. On est ravis de vous accueillir. On vous avait vu en 2008 pour La vie de l'en-soir. Quels souvenirs vous gardez de ce passage ? Quelque chose de très exceptionnel. C'était la première fois que je venais jouer à Armatuel. C'est vrai que Brie, il en avait parlé très souvent. Et il en parlait d'une manière, d'ailleurs on sentait que c'était... Et donc quand Boujna m'avait dit, tu viens pour La vie de l'en-soir, je m'étais dit, mais il me semble qu'ils sont nombreux. Les spectateurs, c'est un mur de spectateurs. Et c'est vrai. Et curieusement, je me souviens de quelque chose de très intimiste. Et on a fait la pièce, mais vraiment... C'est quand ça s'est allumé à la fin. J'ai vu qu'il y avait du monde, quelque part. Il y a une écoute, il y a quelque chose. On sent que les gens aiment le théâtre. On les a bien habitués. Et permettez-nous de vous souhaiter un bon anniversaire. Bon anniversaire ! Un bonheur aussi grand que ce bouquet. Et de la réussite dans votre travail, une santé excellente. Je dirais même de faire, afin que vous puissiez continuer à éduquer d'autres... Bon bah, on va rester un petit moment alors. Mais vraiment, vous ne donnez aucun mal pour nous. C'est pas payé ! On a un public qui est très aseptique. Oui, oui, vraiment, vraiment. Et alors là, vous allez jouer cette pièce, donc vous connaissez le lieu, mais vous n'avez pas encore joué en Piedesner, non ? Non, ça c'est la première fois. Alors, moi maintenant, je sais ce qui m'attend un petit peu, hein, parce qu'il n'y a pas de pièces qui se ressemblent. Mais c'est vrai que je suis un petit peu inquiète pour ma petite bande autour que j'adore. Ils sont talentueux, hein. Oh là là, j'ai vraiment mis un bonheur tous les soirs de jouer avec eux. Vraiment, c'est une belle bande. J'ai aimé les voir travailler, répéter, la manière dont ils ont pris cette pièce, la façon dont ils sont entre eux, c'est un moment assez exceptionnel. Vous êtes fou ! Mais Madame Héléna Sergui-Evna... Vous savez combien ça coûte ? Dépenser une somme pareille pour faire un cadeau à un professeur, mais c'est tout simplement indécent. Mais non, ce serait indécent si c'était un pot de vin. Là, c'est du fond du cœur. Oui, c'est du fond du cœur. Oh, vous savez, j'ai vu qu'une personne sur quatre qui naît et débile. Ah bon ? Un, deux, trois et quatre ! Alors, pour eux, c'est un baptême de jouer comme ça en première, sous les étoiles ? J'ai bien l'impression, ouais. Déjà, c'était un baptême de jouer pour pas mal d'entre eux. Alors là, c'est carrément... c'est nouveau. Alors, sur un autre sujet, avec la vie en soi, justement, vous avez eu un second Molière de meilleure actrice. Oui. Pour cette pièce-là, chère Hélène, à cette année, vous avez de nouveau été l'aînée. Et alors, c'est Marie-Gélin qui l'a eue, qu'on va recevoir dans quelques jours. Ça va vous lui en voulez pas trop ? Oh non, c'est normal, c'est bien. Oh non, c'est bien, j'en ai deux, ça va. Franchement, non, non, ça fait plaisir de voir justement. Et puis je crois qu'en plus, elle est formidable. On dit qu'elle est formidable. On a la chance, en tout cas, de vous avoir, vous, et puis on a des rêves. Et bien comme ça, c'est une Molière de cette année. Tout à fait. Absolument. L'humanité a atteint un point critique. Chaque jour, on apprend des choses. On s'étonne d'être encore en vie. Continuellement des guerres, des maladies, des catastrophes. Et la nature, qu'est-ce qu'on en a fait ? Que de problèmes insolubles, tragiques. Et nos enfants, il se passe des choses inimaginables. Alors, une dernière chose. La pièce que vous interprétez ce soir, elle est très forte. Votre personnage incarne une forme de résistance. J'imagine qu'avec, je ne sais pas comment on peut dire, mais la situation actuelle, le ressenti, pour vous, c'est important de porter un message aussi. Elle est très actuelle. C'est une pièce vraiment très, très actuelle qui nous raconte quelque chose qu'on vit. Malheureusement, je dirais. Mais je trouve qu'elle est quand même... Cette femme a tellement d'humanité, elle a tellement de valeur. C'est agréable d'entendre ça. Je veux dire que même si c'est dépassé et puis qu'on se dit la pauvre au milieu de ces monstres, parce que c'est vraiment ça, mais il y a quelque chose qui fait du bien entendre. Moi, en tous les cas, j'ai pris le personnage avec quelque chose qu'on a envie de partager, on a envie d'entendre des propos comme elle, qu'elle tient, et ces valeurs-là, de les restituer quand même. Il faut rabâcher quand même. Je trouve que c'est bien. Et que ce soit dans quelque chose d'un peu dur, pourquoi pas ? Il faut se faire entendre. Il faut se faire entendre. Le message est important. Oui, oui, oui. Puis on croit qu'on est dans un... Non, non, non. D'ailleurs, elle dit, si tout le monde... Non, même seul. Elle dit, même seul, on peut changer les choses. On peut faire reculer la justice. Si chacun se prend en main et puis a des valeurs, on peut avoir une société qui n'est pas si mal que ça. Puis ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas seul. Il y a beaucoup de gens, finalement, qui doivent penser des belles choses, après tout. Ce n'est pas parce qu'on a souvent des mauvais exemples. Moi, je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un de positif. Bon, le truc, c'est que c'est vrai qu'elle s'en prend plein la tête. En tout cas, on va vous écouter attentement. On va vous voir avec grand plaisir. C'est une très belle pièce. Merci. C'est moi. Mais s'il n'a rien fait du tout. Mais on ne lui mettra pas de zéro. Comme s'il n'a absolument rien fait. Madame Hélène Sergueyevna, vous voulez bien lui expliquer. Vous êtes bien au courant. Mais en fait, ce n'est pas moi qui décide. Ça dépend de la commission. Mais oui, mais c'est vrai. Et vous aussi, Pacha. Vous m'avez fait beaucoup de peine. J'espère que pour vous, tout finira bien. Vous repasserez vos épreuves de mathématiques en automne et entrerez à la faculté de lettres. Après l'artillerie lourde, voyons ce qu'a fait le diplomate. Mais le pire, c'est d'avoir affaire à des idées à l'instant. Alors ça, je vous l'avais dit. Ils compatissent, ils versent des larmes, mais tu peux toujours courir pour toute aide. Ce sera difficile, Volodia. Malheureusement, dans ces milieux, quoique j'ai une tante qui habite Moscou. Si vous ne savez pas où loger, je peux l'appeler, lui téléphoner. Elle vit seule, vous ne gênerez personne. Je peux le faire tout de suite si vous voulez.